Aujourd'hui, rencontre avec un jeune artisan d'art Qui a visité l'atelier d'un créateur incroyable, François-Xavier Richard Avec un autre artiste dans son domaine, il s'appelle François-Xavier Richard Et lui c'est un vrai magicien C'est un artisan d'art que j'aime beaucoup, il est passionné, il est étonnant Il a ce petit grain de folie que l'on a mis là Est-ce que vous savez ce que c'est le papier peint à la planche ? François-Xavier Richard, bonjour Bonjour Les gestes n'ont pas changé depuis près de 300 ans Pour fabriquer du papier peint à la planche, il faut d'abord coucher les fonds en croisant les peintures Pour obtenir un aspect bien homogène Votre métier c'est quoi ? On fait du papier peint à la planche, c'est la technique du 18ème siècle pour imprimer les papiers peints Enfin ce qu'on appelle le papier peint Et là les carrés, c'est ça ce qu'on appelle des dominos ? Exactement Ça veut dire que vous êtes dominotier ? On est aussi dominotier, oui En fait le domino c'est l'ancêtre du papier peint A l'époque on ne savait pas fabriquer le papier en continu On avait du papier en feuille à feuille Et donc les dominotiers qui imprimaient toutes sortes d'images Imprimaient aussi des papiers décoratifs qu'ils appelaient des dominos Nous on fabrique tout sur mesure C'est une maison qui a été créée de toute pièce il y a maintenant 17 ans Comment on appelle ce métier ? On pourrait dire imprimeur et concepteur ou concepteur et imprimeur de papier peint à la planche Une ou deux secondes et là on va l'enlever Voilà Alors le résultat Oh dis donc c'est beau Ouais mais on est trop gras C'est à dire ? Il y a trop de peinture Enfin ça peut être beau mais voilà je trouve que là c'est dommage Mais ça donne du relief Ouais mais c'est un dessin qui est dans la finesse et la volute Et je trouve que du coup là on est dans un empattement qui est pas... Donc ces imperfections là elles vous conviennent pas ? Non moi j'en serais pas particulièrement satisfait Vous voyez tous les petits trous là dans les ailes de papillon On les perd à des endroits Ah oui c'est vrai les trous sont bouchés Donc il y a une sorte de perte de dessin Sauf que là on ne met qu'une couche de peinture Mais quand on a des dessins beaucoup plus complexes Alors là on va faire ce geste là sur les 10 mètres du rouleau Multiplié par le nombre de rouleaux Puis on va changer de planche, changer de couleur A chaque couleur une planche ? Tout nettoyer à chaque couleur une planche Mais on a déjà fait des dessins jusqu'à 17 couleurs ou 23 couleurs même Donc on a changé 23 fois de couleur et de planche Ça c'est le document original que l'on reçoit dans cet état là Et donc nous le but du jeu c'est de le reconstituer à l'identique C'est vraiment comme s'il avait été imprimé à cette époque là On a refait ce dama pour la salle à manger de Kennedy Ça c'est la maison de Napoléon Ça c'est le château de Fontainebleau Ça c'est la chambre natale de Colette Le dessin n'est pas incroyable mais bon c'est la chambre de Colette quoi Le premier ça va être celui-ci Le papier pour la maison de Georges Sand Il faut imaginer qu'il y a 18 ans que j'ai monté cet atelier Avec un bout de papier et un crayon C'est à dire qu'on a fabriqué nos outils, nos presses Donc il a fallu tout faire de A à Z François-Xavier ne fait pas que créer Il redonne vie à des papiers très anciens Il est l'un des rares en France A reconstituer du papier peint A l'identique à partir d'échantillons Depuis plusieurs semaines François-Xavier et son équipe Travaillent sur la reconstitution de ce modèle Datant du début du 19ème siècle C'est exactement le même procédé qu'avant Sauf que le papier qu'on a vu précédemment était en une couleur Et là il y a 13 passages Et là il fait le vert clair Donc là vous voyez le papier avant qu'il ait passé son vert clair Il va venir ici appliquer une couleur sur les réaux verts clairs Ici sur les feuilles On fait des tontises Ce qu'on appelle des tontises C'est le terme d'époque pour désigner les flocages Donc là c'est une tontise de soie Avec une matière différente Voilà c'est une soie C'est une soie sur un fond passé avec une teinture de soie et une colle Ça c'est un travail de gaufrage sur du washi Donc le papier japonais Japonais oui Ça c'est parmi les plus beaux papiers qui soient Vous voyez l'idée c'est aussi le travail de lumière etc François-Xavier est perpétuellement à la recherche d'idées pour valoriser le papier Il a cherché pendant des années une recette ancienne Qu'il a remise au goût du jour Un papier aussi dur que de la pierre On fait un papier de décoration vraiment Alors pas dans la nostalgie du 18ème Il y a plein de choses à faire avec des matières aussi d'aujourd'hui Bien que les matières premières qu'on utilise qui sont 100% naturelles Donnent une autre âme aux choses et donnent quelque chose de différent Puis il y a une réaction aussi quand on fait qui est différente Le papier c'est un domaine extrêmement vaste C'est une matière extrêmement transformable Avec plein de techniques Là c'est une impression à la planche en 8 couleurs sur un papier couché Voilà Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?